Camille Santoro, famille nombreuse, deux points, son fils hospitalisé, elle donne des nouvelles. Début août, Camille Santoro s'est beaucoup inquiétée pour son fils hospitalisé. Ses événements l'ont éloigné de ses réseaux aux grands dames de ses admirateurs. Camille Santoro est maman d'une famille nombreuse. Les fans de l'émission phare de TF1 la connaissent, et bon nombre d'entre eux la suivent sur les réseaux sociaux. Récemment, cette mère courageuse s'est fait beaucoup de soucis pour l'un de ses enfants. Camille Santoro s'est adressée à sa communauté Instagram vendredi 5 août. Dans ce poste, elle souhaitait informer ses abonnés quant à l'état de santé de l'un de ses fils. Camille Santoro, un beau challenge en perspective. Depuis qu'elle est rentrée de vacances, la famille Santoro se fait discrète sur les réseaux sociaux. Parents et enfants ont bien profité du soleil du Sudais. La petite tribu a même partagé un peu de leur temps avec la famille Gali, également candidate à famille nombreuse, la vie en XXL. Mais il était temps que les Santoro retrouvent leur maison. En effet, Camille, la mère de famille, doit maintenant se concentrer sur un projet ambitieux, le lancement de sa marque de pyjama pour enfants. Ce challenge génère beaucoup de stress, mais celle qui compte désormais plus de 800 000 abonnés sur son réseau Instagram est impatiente de se lancer. Malheureusement, un imprévu a freiné le joli projet de Camille Santoro. Un de ses fils s'est retrouvé hospitalisé. Disparu des réseaux pendant un temps, la mère de famille s'est exprimée, dans sa story en tout début de journée, le vendredi 5 août. On a Maé qui est hospitalisé depuis quelques jours. « Si je vous parle maintenant, c'est que ça va mieux, et qu'il devrait rentrer à la maison aujourd'hui, si tout va bien à TL déclarer. » La mère de famille rassure ses fans, mais reste discrète. Camille Santoro a donc pris soin de rassurer ses abonnés en assurant que son fils se portait bien. Mais elle a aussi brièvement évoqué une situation difficile à gérer. Avec six enfants à la maison et un à l'hôpital, l'organisation a dû être bien chamboulée dans la maisonnée. Quoi qu'il en soit, la mère de famille a pris soin de tenir sa communauté informée des différents aléas. Sur sa story, elle a expliqué « Chez nous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. » On porte une croix, comme tout le monde, on a des moments compliqués, surtout quand ça touche à nos enfants. On a des coups durs, mais l'essentiel est que Maé aille bien. Lorsque Maé s'est retrouvée à l'hôpital, les Santoro ont su s'organiser pour que tout se passe au mieux pour chaque membre de la famille. C'est donc Nicolas, le mari de Camille, qui est resté au chevet de leur fils malade. Sous-titrage ST' 501 A.T.L. expliqué Tant que le médecin n'avait pas autorisé la sortie de son garçon, Camille Santoro a eu beaucoup de mal à se confier à sa communauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501